Bien le bonjour les clowns, c'est Jérémy et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une imité de geek. Et cette fois, nous allons parler d'un de mes films animés préférés, à savoir... BOOM ! Batman Asso en Arkham ou Asso sur Arkham, qui est sorti en 2014. C'est réalisé par Ethan Spaulding, dont j'avais déjà parlé du précédent Animated Geek, qui était Son of Batman, qui l'avait fait avec J. Oliva. Non, pas avec J. Oliva, avec quelqu'un d'autre, je ne sais plus, bref. Bref, Asso sur Arkham, franchement, ça, ça vaut franchement quelque chose de cool. Alors, le scénario. On a l'homme mystère qui détient des informations top secret, ce qui pousse Amanda Waller à créer et à former la Suicide Squad, composée des personnages obblématiques comme Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang, King Shark, Black Spider, on a Keir Frost et on a un autre là, je ne sais plus son nom, mais ce n'est pas trop grave. De toute façon, il meurt dès le début. Et donc, ils ont pour but de récupérer les informations contenues par l'homme mystère qui est dans l'asile d'Arkham. Donc, ils vont devoir infiltrer l'asile d'Arkham afin de récupérer ces informations. Mais bien évidemment, Batman va s'interposer entre cette équipe et les choses ne vont pas se passer du tout comme Amanda Waller l'avait prédit. Voilà à peu près pour le scénario. Attendez, je regarde parce que si je ne m'étais pas trompé. Ah non, non, il y a bien Jay Oliva. Il y a bien Jay Oliva avec Edan Spaulding. Donc voilà, au début, je m'étais trompé. Mais non, c'est bien avec Jay Oliva qui l'avait fait. Alors, la particularité, ça c'est ce qui m'avait fait plaisir au départ, la première fois que je l'ai vu. La particularité de ce film animé là, et ce n'est vraiment pas une blague, c'est que cet animé se passe dans l'Arkhamverse, c'est-à-dire dans l'univers Batman Arkham. De toute façon, je vais vous mettre une image de la timeline des jeux Arkham. Vous verrez où est-ce que le film animé Asso en Arkham se passe. Il se passe directement juste avant le DLC Batgirl qu'on a sur Arkham Knight, et juste avant l'aventure de Arkham Asylum et après Arkham Origins. Donc, honnêtement, vous n'êtes pas sans savoir que je pense que tout le monde l'a vu et tout le monde a très bien compris pourquoi ça se passe dans l'Arkhamverse, parce qu'on a des personnages qui, leur disait, sont totalement identiques. On a les décors, parce que par exemple, la ville d'Arkham, c'est l'île d'Arkham qu'on retrouve dans le jeu Arkham Asylum. Donc là, tu peux clairement dire que c'est dans l'univers Batman Arkham et ça, c'est franchement assez sympa. Même un autre truc qui m'avait tilté en disant que c'est dans l'univers Batman Arkham, c'est quand le titre de l'animé apparaît, c'est sur le logo de Batman Arkham City. Donc, ça voulait clairement dire pourquoi le film animé se passe dans l'univers Arkham. Et ça m'avait très surpris, honnêtement. Ça m'avait très surpris, honnêtement. Et ça m'avait franchement très étonné pourquoi ce genre de choses-là ne s'est pas transposé au cinéma, honnêtement. Parce que faire un film Batman, mais qu'on te dit que ça se passe dans l'univers Arkham, ça aurait été 20 fois mieux, ça aurait été encore plus époustouflant, j'ai envie de dire, honnêtement. Mais bon, en film animé, c'est pas trop mal. Mais même si en film ou ciné, ça ne m'aurait pas dérangé non plus. Alors, de quoi pourrais-je bien causer concernant ce film animé ? On a déjà le scénario qui est rempli de rebondissements. Honnêtement, il y a plein de rebondissements qui se passent dans ce film animé-là. Et c'est, pour moi, ce qui fait la grande force de ce film animé-là. Contrairement à la plupart des films animés d'ici New 52, dont on n'a pas du tout ça. Mais là, on a quand même pas mal de rebondissements en termes de scénario. Et ce qui me plaît aussi, encore plus, c'est que parfois, il y a certains tweets, il y a des petits twists, pardon, je ne suis pas bourré des tweets, il y a certains twists qui, au coup, ça, ça m'a dérangé, il y a certains twists qui arrivent, il y en a beaucoup qui arrivent dans le film animé. Mais il y a plusieurs twists qui, je trouve, ne marchent pas vraiment. Dont un twist en particulier que je ne vais pas vous révéler. Je vous conseille juste de regarder le film animé, vous allez savoir où est-ce que c'est. Mais il y a un twist qui, pour moi, ne marche pas vraiment, on va dire. Ça ne marche pas vraiment du tout. Après, ça ne reste qu'un petit point négatif de rien du tout. C'est juste pour chercher la petite bête. Mais sinon, le scénario est rempli de rebondissements. C'est incroyable, franchement. Il y a pas mal de révélations et tout. Ça, c'est franchement encore plus impressionnant, honnêtement. On a quoi d'autre aussi qui fait une grande force ? C'est le rythme. Là, le rythme, il est effréné. Le rythme, il ne s'arrête pas. C'est tac, 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 tac. On enchaîne direct les séquences. Ça ne perd pas une seule seconde. Et franchement, c'est incroyable, honnêtement. C'est franchement dingue qu'on en 2014, on arrive quand même à refaire des films animés avec un bon rythme. Contrairement à maintenant, où les films animés, au niveau des rythmes, c'est la pente... Non, c'est une chute libre. C'est une chute libre pour les rythmes dans les films animés actuellement. Mais c'est ce qui fait un gros point positif. Le rythme, là-dedans, c'est incroyable. Tout ce qu'on était capable de faire, c'est franchement époustouflant, honnêtement. Aussi, on a la musique. La musique, attends, c'est signé par qui, la musique ? C'est signé Robert J. Kral, donc je ne connais pas qui c'est, honnêtement. Et la musique, elle est excellente. Franchement, la musique, elle est excellente. On peut dire que lui, il rejoint un peu ce que Nick Arundel et Christopher Drake ont fait sur les musiques des jeux Arkham, honnêtement. Parce que lui, attends, je retiens le nom, Robert J. Kral, lui, ce qu'il a fait, c'est excellent. Parce que la musique qu'il compose, ça colle bien directement à l'ambiance de l'asile. Ça colle bien à l'ambiance de l'asile d'Arkham, mais pas spécialement avec l'asile d'Arkham, plus avec la Suicide Squad. Puisqu'avec la Suicide Squad, c'est un peu du fun, du débile et du glauque. Mais plus spécialement le glauque, parce que dès qu'on rentre directement dans les lieux d'Arkham, là, on a une ambiance qui, pour moi, colle parfaitement avec la musique, honnêtement. La musique que là, on entend dès qu'on rentre dans les... Dès qu'on a passé les portes d'Arkham, c'est incroyable, honnêtement. La musique, elle est complètement... à la fois folle... Folle, pardon, folle. À la fois folle et fun, honnêtement. Ça, c'est ce qui fait la grande force aussi. C'est la musique qui était très bien. Maintenant, elle est des personnages. Alors, il y a beaucoup de personnages, comme j'ai dit, qui ressortent des jeux Arkham. D'abord, on a Batman. Son costume, il ressemble franchement à celui d'Asylum, honnêtement. Un peu d'Asylum et un peu de City. On voit que le costume est tout à fait identique, honnêtement. Ce personnage-là, on revoit pourquoi c'est le même design que les jeux Arkham. Pour le Joker, c'est pareil. Il a le même look, comme dans les jeux de Rocksteady. On a d'autres qui sont pourtant assez bien foutus, même si la voix en VF n'est pas parfaite. Pour la VO, c'est Troy Baker, celui qui a fait le Joker de Arkham Origins. Donc là, je ne sais pas trop mal. Pourquoi là, il passe de Troy Baker à Markham Hill, ce n'est pas trop mal, honnêtement. On a aussi l'homme mystère qui a le look, comme on a dans Arkham City. On voit aussi des petits caméos de certains personnages des jeux Arkham qu'on voit là, à savoir... Bon, certains personnages du Batverse qu'on a vus dans les jeux Arkham. Je ne vais pas vous spoiler, je vous laisse découvrir par vous-même, honnêtement. Mais ça fait plaisir qu'au quoi, ils font tous une petite apparition qui ne dure pas longtemps, ça dure quoi ? 10-20 secondes ? Mais c'est déjà sympa, honnêtement. C'est bien sympa de les avoir mis pour se dire qu'il n'y a pas que la Suicide Squad dedans, il y a quand même d'autres personnages du Batverse, et ça me plaît, honnêtement. Bref, le design des personnages, c'est assez bien foutu. À part sur... Il y a un personnage que je n'avais pas trop aimé, enfin, au niveau visuel que je n'ai pas trop aimé. C'est qui encore ? Ouais, c'était... Je ne sais pas si vous le voyez. Là, c'est King Shark. King Shark, je n'ai pas trop aimé son look. C'est vrai que des dents en métal et tout ça, je n'ai pas trop aimé, honnêtement. Je n'ai pas trop aimé, je ne comprenais pas l'intérêt que King Shark a des dents en métal. Je ne vois pas l'intérêt, mais bon, pourquoi pas, tu vas me dire. Mais bon, bref, le look est dégueulasse, honnêtement. Je n'aurais préféré que ce soit un gros requin, comme on a dans la série Flash, ou alors comme on a vu dans le Suicide Squad de James Gunn. Voilà, un énorme requin, quoi. Mais alors que là, on ne dirait pas un requin, je suis désolé. Après, c'est que mon avis, mais bon. Je trouve que ce n'était pas vraiment un requin, King Shark, qui était assez mal... assez mal foutu, honnêtement. Ensuite, tout ce qui n'a toujours pas changé aussi, c'est l'animation. Surtout quand c'est les séquences de course. J'arrive tout comme ça. On dirait qu'ils sont tous coincés du cul, honnêtement. On dirait, tu sais, les... Comment ça s'appelle ? Les stop motion, je crois. Ouais, là, quand tu fais courir un personnage comme ça. On dirait un stop motion. Tu sais, quand tu veux faire... Tu veux animer une figurine pour en faire une vidéo, là. Tu fais bouger de place à chaque fois. Et une fois que tu as fait la vidéo, ils courent comme ça. Je vois ça, en fait. En fait, toutes les animations comme ça sont... J'ai l'impression de voir du stop motion à chaque fois. C'est du stop motion. Et pour moi, je trouve que c'est pas crédible une seule seconde, les animations. C'est franchement assez mou. C'est plat. C'est pas impressionnant, honnêtement, au niveau des animations. Je m'attendais à que ce soit un peu plus propre. Même la série animée de Bruce Team, leur animation était plus propre, je trouvais. Même pour l'époque. Donc, ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur Asso Anarkin ? De toute façon, j'ai pas envie de vous révéler grand-chose parce que c'est un excellent film animé. Honnêtement, j'aime beaucoup ce film animé-là. Et honnêtement, je peux pas trop vous en dévoiler parce que je préfère que vous le regardez par vous-même parce que c'est un putain de film animé assez cool. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire. Ah ben si, un truc que je peux dire aussi, c'est l'opening. L'opening m'avait beaucoup plu qu'au quoi chaque personnage, donc chaque membre de la Suicide Squad est présenté avant que le titre du film animé apparaît. Ça, j'aimais bien ça. Qu'au quoi on montre d'abord, je sais pas moi, Kear Frost, après King Shark, après je sais pas moi, Black Spider, puis Harley Quinn, puis Deadshot, voilà quoi. J'aimais bien qu'au quoi là, on montre chaque personnage et tout ça. Bon, un concept qui a été repris dans le film Suicide Squad de David Ayer. Donc, je suis toujours sur ce film, ne vous inquiétez pas, je suis toujours sur ce film-là. J'en avais déjà parlé dans ma critique geek. J'avais dit qu'au quoi ce film animé-là est 20 fois mieux que le film de David Ayer. Mais là, l'opening, comment il nous présente chaque membre de la Suicide Squad, j'ai beaucoup aimé, franchement. Il y a de la recherche, franchement, je trouve ça très cool, honnêtement. Donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Bah, honnêtement, je vous le conseille, honnêtement. Je vous le conseille à Soussour Arkham. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Parce que ça se passe dans l'Arkhamverse. Si vous êtes fan de l'Arkhamverse comme moi, vous devez absolument le regarder, honnêtement. Parce que là, ça vaut son intérêt. Ça vaut, franchement. C'est très agréable à regarder. En plus, attends, je regarde combien de temps il dure. 70 minutes, donc il ne dure pas longtemps. Il dure 1h10, ça a tout cassé, honnêtement. Donc, c'est vrai que ça, c'est aussi un point faible que je peux relever. C'est que c'est trop court, honnêtement. Je m'attendais à plus long. C'est comme la plupart des DLC des jeux Arkham qui sont beaucoup trop longs. Beaucoup trop courts, pardon. Notamment ceux d'Arkham Knight. Ils sont trop courts. Trop courts, parfois sans intérêt comme le DLC d'Harley Quinn. Et parfois très bons comme le DLC Mr. Freeze d'Arkham Origins. Voilà. Donc, ça, je peux vous le conseiller. Et... Ah oui, un petit truc aussi. Même si je vais en revenir, je vais répéter plus tard. Sur la chaîne, actuellement, comme vous pouvez le voir, je fais aussi Sucide Squad Kill the Justice League qui se passe après Arkham Knight. Et... Ben, dans ce film-là, tu revois des personnages déjà vus. Alors, les Queen, Deadshot, Captain Boomerang, King Shark. C'est les quatre mêmes personnages que tu retrouves là-dedans et qui sont dans le jeu. Et dans le jeu, il n'y en a pas un qui se souvient de ça. Il n'y en a pas un qui se souvient de leur coup à Arkham. C'est bizarre, je ne sais pas. Parce que ça, c'est quand même dans le Arkhamverse. Alors, Rocksteady, tu ne vas pas me faire croire qu'ils vont bouder sur ça et qu'ils ne vont même pas faire des références dans leur jeu. Parce que moi, pour l'instant, ici, je continue de jouer à Suicide Squad. Et pour l'instant, je n'ai entendu aucune référence à ce film animé. Pourtant, c'est dans le Arkhamverse. Ils ne vont pas me faire croire qu'ils n'étaient pas capables de nous mettre deux, trois références avec ça. Mais bon, voilà quoi. C'est décevant, mais bon, que voulez-vous ? Le jeu est un flop et ça reste un flop à mes yeux, même si je ne l'ai pas encore terminé. Bref, comme je l'ai dit, à ce soir-cam, je vous le conseille, regardez-le si ce n'est pas encore fait parce que ça vaut le coup. Voilà, donc cette annuité de geek est terminée. J'espère que ça vous a tous plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous. Il y en a certains qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Je vous ai à l'œil, attention. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand maximum à tout ce qui fait plaisir. Profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher. Et c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada